... Merci à la librairie MOLA de nous accueillir ce soir pour échanger avec les lauréats de ce prix du réel, avec Joyce Ormond et avec Pierre Bonneau. Donc vous avez leur livre là devant vous et on va essayer justement de tourner les pages de ces ouvrages. Je me tourne vers vous, Joyce Ormond, avec ce livre à la folie. C'est un livre qui a très vite frappé, je crois, les membres du jury dans la mesure où, comme j'ai eu cette joie et cet honneur aussi de présider ce jury cette année, du prix du réel. Évidemment, le mot du réel s'est tout de suite imposé. Lorsqu'on a lu cette enquête, on l'a découverte. Et peut-être au préalable, dire au public qui est venu que ce texte est à la fois un texte d'écrivain. Et je trouve que le procédé littéraire qui est employé, où on passe d'une description au jeu de chaque personne dont Joyce Ormond fait le portrait et recueille le témoignage, c'est quelque chose qui nous met justement très vite dans le nu des choses, dans le cœur de cette réalité. Et c'est aussi un livre d'immersion totale qui nous plonge dans une réalité qu'on peut un peu connaître ou pas du tout. En tout cas, on peut se faire des idées sur ce que c'est qu'un hôpital psychiatrique. Et la première question que je voulais vous poser, Joy, c'était que cherchiez-vous quand vous avez poussé la porte d'un établissement aussi singulier ? On ne dit pas où il est, mais en tout cas, on comprend que c'est un pavillon d'un hôpital psychiatrique dans lequel vous allez tous les mercredis, je crois, pendant une année. Donc, qu'est-ce que vous cherchiez ? Alors d'abord, bonsoir à tous et merci pour votre présence. Alors, je pense que ça fait un peu plus de 15 ans que j'écris des livres. et c'est sans doute la première fois que je me suis dit que je ne savais pas du tout ce que je cherchais en réalité. C'est-à-dire que j'avais ce désir très fort d'aller y voir d'une certaine façon et désir d'autant plus fort que ce lieu m'était totalement mystérieux, inconnu, opaque, étranger, lointain. C'est-à-dire que dans ma biographie personnelle, je n'ai pas de lien avec l'hôpital psychiatrique. Je n'y suis jamais passée, mon entourage non plus. Enfin, voilà, ça ne s'ancre pas dans une expérience personnelle. Et j'avais vraiment ce désir de faire l'expérience de mon ignorance absolue face à un sujet. Alors, une ignorance qui, évidemment, était travaillée par des représentations, comme vous le disiez, des images, des fantasmes. La question de la folie et ce lieu de l'hôpital psychiatrique suscite, évidemment, beaucoup de fantasmes. Et surtout, on a tous engrangé des images de films, de livres, de récits. Parce qu'il y a une tradition de la représentation de la folie dans l'histoire de l'art, pas seulement dans l'histoire de la littérature. Donc, j'étais un peu lestée de ces images-là. Mais avec le désir quand même de les laisser un peu à l'arrière de mon cerveau, qu'elles m'imprègnent le moins possible. Et donc, je venais vraiment chercher quelque chose dont je n'avais aucune idée. Cette position d'ignorante me plaisait. Je voulais être la plus vierge possible et être vraiment comme une espèce de corps étranger qu'on plonge comme ça dans un bain et de guetter, finalement, mes réactions à la fois émotionnelles et intellectuelles. Alors, évidemment qu'on n'est jamais totalement sans préjugés. Mais quand j'essayais de convaincre, justement, un hôpital psychiatrique de m'accueillir, parce que beaucoup ont refusé, et qu'ils me disaient, mais vous venez écrire quel livre ? Vous venez faire quoi ? Vous venez chercher quoi ? Pourquoi vous êtes là ? J'ai juste mon désir, mais précisément, je ne sais pas ce que je veux écrire comme livre et je viens pour le savoir. Et c'est vraiment le lieu et l'expérience qui va donner un livre. Mais je n'avais pas d'autre projet que de vivre d'abord cette expérience d'immersion. Alors, évidemment, j'avais un intérêt intellectuel et esthétique fort depuis longtemps pour cette question-là que je n'avais jamais abordée dans l'écriture. Donc, il y avait un intérêt. Je ne suis pas non plus allée là où rien ne me portait, mais c'était purement intellectuel. Alors, lorsqu'on vous lit, je le dis pour les lecteurs et lectrices, qu'on a à la fois des rencontres avec des malades. Je ne sais pas si on peut dire des fous. Et qu'est-ce qu'ils sont ? Parce qu'ils ne sont pas tous fous de la même manière. Entre celui qui se prend pour le soldat inconnu, par exemple, qui, à chaque fois qu'il y a un attentat, il se sent en échec parce qu'il aurait dû, en tant que militaire, il aurait dû déjouer l'attentat. Celui qui se prend pour un loup-garou, celle qui est une sorcière, etc. Et puis, il y a des soignants. Il y a même aussi des administratifs. Enfin, vous avez vraiment brossé comme ça un portrait assez complet au plus près des acteurs de cet univers. Et quand on vous lit, vous le dites quelquefois même assez explicitement, quelquefois, vous avez l'impression qu'il faut être d'un côté ou de l'autre, du côté des malades ou des côtés des soignants. Vous avez l'impression qu'il faut être trahir ou les uns ou les autres. Comment vous avez pu, justement, concrètement travailler dans cet univers et, comme vous dites, arriver, être plongé dedans et être comme un corps étranger et en même temps dedans ? Alors, oui, en effet, je voulais absolument rencontrer tous les bords. C'est-à-dire que... Alors, il ne s'agissait pas d'être exhaustif, parce qu'on, évidemment, on ne peut pas l'être, mais j'avais envie de rendre compte à la fois de la vie des patients et de la vie des soignants. D'abord, parce que les hôpitaux psychiatriques sont des communautés de vie, sont des rares endroits où les ennemis, entre guillemets, vivent ensemble. Patients et soignants vivent ensemble et c'est même la base du soin, c'est de vivre ensemble. Donc, je voulais vraiment témoigner des deux bords et, comme vous le dites aussi, je voulais rendre compte aussi du pouvoir administratif qui est grandissant à l'hôpital et dans les services publics en général. Donc, je voulais avoir une espèce de vision quand même à 360 degrés de l'institution, du fonctionnement de l'institution, même si, au départ, je voyais bien que j'avais une inclination plus forte pour les fous, pour les patients, parce que, finalement, la littérature, elle se trouve davantage là. La folie, c'est une aventure du langage, c'est une aventure de la fiction, donc l'écrivain, il a envie plutôt de... Il renifle, il reconnaît son lieu plutôt de ce côté-là. Mais ça m'intéressait d'analyser aussi les relations de pouvoir, parce que c'est vrai que l'hôpital est un lieu extrêmement hiérarchisé et, comme vous le disiez, il y a une espèce de guerre des tranchées souvent entre patients et soignants, en tout cas, les patients que j'ai rencontrés qui étaient hospitalisés contre leur volonté. Donc, à partir du moment où ils sont enfermés contre leur volonté, on est dans un rapport de force et les soignants sont vus comme des gens qui les soignent, mais aussi comme des gens qui les maintiennent dans l'enfermement. Donc, c'était compliqué parce que j'étais sans cesse prise dans ces rapports de force et pour les besoins du livre, si je puis dire, je ne devais me fâcher avec personne d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'il y a quelques scènes où on voit que je me demande de quel côté je dois basculer et l'idée, c'était d'essayer de garder des bonnes relations avec tout le monde. Alors, je ne le dis pas de manière cynique, mais c'est vrai que cette neutralité, elle était parfois compliquée à conserver. Et puis surtout, je voyais des torts des deux côtés. Je voyais que les deux côtés avaient raison aussi. C'est ça qui est intéressant dans la psychiatrie, c'est qu'on est sans cesse dans le doute, dans l'ambivalence. Tout est tout le temps remis en question. Et on doit prendre en compte tous les points de vue de celui qui enferme mais veut soigner, de celui qui ne se croit pas malade mais qui ne veut pas sortir non plus. Bon, c'est toujours extrêmement mouvant. Et je pensais au début rendre compte uniquement de la souffrance quand même des patients et j'ai fini par être là aussi pour rendre compte de la souffrance des soignants qui étaient aussi très avides que je témoigne de leur situation. C'est ça. Alors, c'est un livre très riche et chaque page, pour une raison ou une autre, vous marque, vous laisse une trace. Alors, moi, quand je l'avais lu, évidemment, une première fois et même une deuxième fois au moment de nos discussions. Et puis là, je l'ai regardé de nouveau pour me remettre en mémoire un certain nombre de choses. Mais je voulais garder un peu cette veille un peu flottante de ce qui me restait du livre. Et c'est vrai qu'il y a d'une part des lieux. Vous parlez de la cafétaria, vous parlez de la chambre d'isolement, d'iso. Il y a des odeurs. Et ça, ça vient très vite. Vous parlez de l'odeur des terres. Et puis, il y a cette notion, vous avez dit le mot, d'enfermement. Et on se demande, finalement, comment on se retrouve là ? Est-ce que qui décide qu'à un moment donné, pour notre bien, on est privé de liberté, finalement ? Alors, la psychiatrie, évidemment, ça recouvre une grande diversité de lieux, de prises en charge, d'institutions. Il y a des hôpitaux de jour. Il y a des endroits où on va volontairement. D'autres, on va contre sa volonté. Donc, moi, le pavillon 4B que je décris, il est extrêmement particulier. C'est vraiment un aspect de la psychiatrie parce que c'est un endroit où les gens sont hospitalisés sous contrainte. Donc, tous ceux que j'ai rencontrés, la quinzaine de patients que j'ai rencontrés, sont là contre leur volonté. Donc, c'est quand même très particulier. Et ça correspond aussi à des pathologies très lourdes, des délires très puissants, des passages à l'acte qui ont pu relever du pénal. On est vraiment dans le dur de la psychiatrie. On est vraiment dans les limites de l'humanité. On est très, très loin, en bordure, justement, de la violence, de la souffrance la plus aiguë. Donc, c'est un espace très particulier. Et les gens qui sont là, où ont été amenés par leur famille ? Souvent, des familles, alors, des familles parfois à bout, qui ne savent plus quoi faire de leur fou, ou des familles qui veulent s'en débarrasser aussi. Des soignants ont raconté qu'au moment, justement, des grandes vacances ou de Noël, ils retrouvaient parfois, devant les grilles de l'hôpital, des patients abandonnés là par leur famille avec leur petite valise, comme des chiens abandonnés sur la route. Donc, il y a ces cas de figure-là. Il y a aussi beaucoup de patients qui sont hospitalisés à la demande du préfet, suite à des actes de violence ou délirants sur la voie publique. Donc, beaucoup de patients passent d'abord par la police, en fait. Le parcours, c'est la police puis l'hôpital. Donc, ça donne déjà une tonalité particulière à l'internement. Et puis, il y a aussi quelques personnes qui ont été internées contre leur volonté et qui reviennent d'elles-mêmes. Il y a aussi des décisions de justice. Mais en tout cas, à un moment, je le dis dans le livre, tous les gens qui sont là, ils sont allés trop loin dans l'expressivité de leur souffrance, trop loin dans la violence, trop loin dans le débordement. À un moment, leur désordre n'était plus supportable pour la société, la famille, l'ordre public. Et donc, quelqu'un a décidé qu'il fallait les mettre à l'écart et aussi les soigner, puisqu'on est toujours dans cette ambivalence entre la mise à l'écart qui peut être critiquée et quand même le soin aussi. On n'est pas en prison, même s'il y a des points communs. Alors, parmi les mots qui reviennent et qui frappent, il y a le pyjama, mais aussi le pyjama anti-suicide. Vous pouvez essayer de nous expliquer ce que c'est ? Alors, le pyjama, j'y consacre plusieurs passages. C'est l'emblème de l'hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que quand vous arrivez à l'hôpital, la première chose qu'on fait, c'est de vous mettre en pyjama. C'est vraiment le rite d'intronisation en psychiatrie. On vous met en pyjama pour vous signifier que le monde d'avant, votre vie d'avant, s'est terminée, que vous rentrez dans une autre dimension, vous rentrez dans une autre réalité, dans un autre monde qui est un monde de soumission, qui est le monde, justement, de l'horizontalité. Vous serez couché dans un lit, ce qui est le monde aussi de la soumission. Vous êtes débarrassé de vos effets personnels. Vous appartenez à l'institution, désormais. Et donc, c'est bien pour vous signifier la rupture. On vous met en pyjama ou on vous met en chemise de nuit à petites fleurs jaunes et mauves, très saillantes. Et donc, c'est vraiment le rite. Le deuxième rite étant l'inventaire, où on vous prive de vos affaires personnelles. ça, c'est vraiment comme en prison. Et il y a, à l'intérieur du pyjama, il y a un autre pyjama qui signale encore plus, finalement, la folie, qui est le pyjama anti-suicide et qui est donc, lui, pas en tissu, mais en papier, qui se déchire pour empêcher que les patients s'étranglent avec, se mettent le pyjama autour du cou. Il se déchirerait automatiquement. Donc, la plupart des gens qui sont en pyjama anti-suicide, donc vraiment en sopalin bleu, ce sont ceux qui sont en chambre d'isolement et qui sont trop violents ou qui menacent de se suicider. Donc là, c'est vraiment ce que j'appelle le non-vêtement. On est vraiment au stade minimum du vêtement. Alors, il y a des lieux qui sont, j'allais dire, plus hospitaliers et notamment, il y a le jardin. Mais on comprend très vite en vous lisant qu'on n'y va pas comme ça au jardin. C'est quand même très limité, très contrôlé. Et donc, il y a toujours de la négociation, en fait. La négociation, c'est vraiment le maître mot. Alors, après, cette question du jardin, ce qui est dramatique, c'est que ça relève de l'arbitraire. C'est-à-dire que tous les pavillons, là où j'étais, qui est un hôpital assez représentatif de la psychiatrie française et qui se trouve en banlieue parisienne, chaque pavillon a son jardin avec son baby-foot, ses bancs. Et le jardin, c'est surtout l'endroit où on va fumer puisque les pauses-cigarettes sont extrêmement importantes, rythment les journées, ils sont quasiment tous très fumeurs, donc tout est tendu vers la cigarette. Donc, on va au jardin pour fumer et, en fait, d'un pavillon à l'autre, le jardin est accessible tout le temps ou pas en fonction des effectifs, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a un infirmier ou une infirmière qui pourra être dans le jardin avec les patients, donc c'est ouvert en permanence s'ils y vont en permanence. Puis d'autres, on est en sous-effectif, donc il n'y a personne pour les surveiller, donc il n'y a pas d'accès au jardin. Et je peux même vous dire que dans le service où j'étais, une fois, un mercredi, ils étaient tellement sous-effectifs qu'ils m'ont demandé, moi, d'aller avec les patients dans le jardin pour leur post-club parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Et voilà. Et après, l'accès au jardin dépend aussi, je le dis dans le livre, du bon vouloir aussi des chefs de service. Il y a des chefs de service qui sont beaucoup plus dans une politique comme ça d'enfermement, de peur, plus carcérale, et des chefs de service qui font beaucoup plus confiance. Donc il y a quelque chose de très arbitraire, c'est-à-dire qu'en fonction du service où vous tombez, vous pouvez avoir accès au jardin ou pas. Et en effet, quand on n'y a pas accès tout le temps, les patients négocient en permanence pour fumer une deuxième clope après la première, comme ils négocient pour récupérer la carte SIM de leur téléphone pour appeler leur mère, comme ils négocient pour avoir le droit d'aller à la cafétéria, s'acheter un cappuccino à la machine à café parce qu'on a viré la tenancière de la cafette. Donc maintenant, il y a des machines. Peut-être qu'on l'a soupçonné de trafiquer. On l'a soupçonné de trafiquer du cannabis et donc on l'a viré. Sauf que de toute façon, le trafic de cannabis, il y en a partout dans l'hôpital psychiatrique. Et donc avant, les patients pouvaient aller aux inces comme au dehors, comme dans la vie normale avec plein de guillemets, commander leur café, discuter avec la tenancière. Elle a été virée. Maintenant, ce sont des machines Selecta où on ne parle à personne. Donc ils négocient des sorties à la cafette. Ils négocient d'avoir une compote en plus pour le dessert. Ils négocient et puis surtout, ils font du trafic. Il y a des planques dans les chambres. Ils s'échangent justement une carte SIM pour téléphoner contre une clope. Sans cesse, ils déjouent en fait les interdits. Pierre Bonneau, vous êtes journaliste. Vous êtes un des auteurs de 100 000 ans sur Bure et le scandale enfoui des déchets nucléaires. On va en parler dans quelques minutes. Mais qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Joyce Ormond sur cet univers d'enfermement ? Je suis assez sidéré d'entendre tout ça. Je connais un petit peu, enfin pas directement, mais un tout petit peu plus proche par ma famille ou par des acquantances de cet univers-là. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se dégrade de plus en plus. et la situation de pandémie mondiale, de crise sanitaire, etc., pose plus que jamais la question du soin, des fragilités, des vulnérabilités de nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire que de vivre ? Qu'est-ce que ça veut dire que de se relier ? Qu'est-ce que ça veut dire que de prendre soin de toutes les fragilités ? Et voilà, le témoignage de ce qui se joue a priori. C'est le pavillon 4B, c'est ça ? Donc l'extrême pointe de personnes qui sont psychiatrisées, considérées comme très violentes, etc., avec des passages à l'acte. Comment dire ? À titre personnel, beaucoup de personnes ont tendance à se dire que l'hôpital psychiatrique, c'est très loin, ou les prisons, c'est très loin, ou que tous les univers d'enfermement, finalement, ça ne nous concerne pas. C'est loin, c'est que pour les fous, les marginaux, les déviants, etc. Et je pense que la situation qu'on vit tous depuis un an et demi, toutes et tous, de voir, de se sentir en soi-même probablement des questions un peu de déprime, de coups de boue, de dépression. Certains et certaines autres, ça allait un peu plus loin. On est dans des sociétés qui sont dans des épidémies de burn-out, etc. Donc ça montre aussi, je n'ai pas lu le livre, mais que finalement, ces espaces qui sont invisibles, loin des yeux, d'enfermement et de relégation, sont non seulement très proches de nous, mais que ça ne nous est pas du tout étrangers, extérieurs. On est toutes et tous traversés par ce qu'on considérait comme la folie, la normalité, etc. Voilà, pour ça me... Bien sûr. Alors, justement, Joyce Hormand, dans « À la folie », vous pointez à un moment donné les diminutions de moyens, enfin les moyens très insuffisants. Est-ce que la pandémie, ça a eu tendance à accentuer, à aggraver cette situation ou est-ce qu'au contraire, comme plus généralement à l'hôpital, on a compris qu'il fallait mettre plus de moyens dans ces établissements, et y compris des établissements comme ceux-là ? Alors, moi, j'ai fait cette enquête avant le Covid, mais quand je suis retournée justement dans cet hôpital, il y a quelques semaines pour offrir des livres, pour fêter la sortie du livre, puis pour retourner voir toute l'équipe et les remercier et leur montrer ce qu'il était sorti de tout ça. J'étais effarée de voir que depuis mon passage, des lits avaient fermé, il y avait encore moins de soignants et la situation s'était encore dégradée et que, justement, il y avait eu un délaissement de la psychiatrie à cause de la crise sanitaire parce qu'on considérait que là n'était pas l'urgence et on considérait aussi que finalement, en psychiatrie, on est déjà confiné que la psychiatrie, c'est le confinement et que donc, beaucoup de chefs de service me disaient nous, de toute façon, les politiques et les patrons de l'ARS, etc., se disaient bon, eux, ils sont à l'abri, ils sont confinés dans leur chambre d'isolement donc on n'a pas besoin de s'occuper d'eux et puis finalement, ça leur va cette situation parce qu'ils ont l'habitude et c'est vrai que des psychiatres me disaient qu'ils avaient des patients qui avaient très bien vécu tout ça parce que justement, leur angoisse du monde extérieur, il y a beaucoup de patients qui justement sont aussi à l'hôpital pour se protéger du monde extérieur, leur angoisse était apaisée par l'idée que tous étaient arrêtés dehors et que finalement, le monde entier était confiné avec eux et que ça pouvait tout à fait calmer des inquiétudes, des phobies, des hallucinations. Alors, chez d'autres, ça a plutôt justement potentialisé aussi leur délire parce que chez certains psychotiques, il y a par exemple des délires d'infection, il y a toujours cette espèce de peur d'être infecté par un mal donc ça, le Covid potentialisait plutôt ça mais alors, c'est vrai que je pense qu'il va y avoir une espèce d'effet rebond, vous en parliez, de la détresse psychologique qu'a pu produire cette crise sanitaire, elle ne fait que commencer et finalement, les catastrophes économiques, financières, sociales, elles vont s'exprimer sur les mois et les années à venir donc je pense qu'il y aura une espèce de vague psychiatrique mais qui va mettre un petit peu de temps à produire ces effets et qui va sans doute être lié aussi beaucoup à la catastrophe économique et sociale les gens qui ne vont pas retrouver de travail enfin voilà on le voit en particulier chez les jeunes surtout cette vague psychiatrique donc je pense que ça c'est à venir et là on verra si on s'intéresse un peu plus à l'hôpital psychiatrique pour ma part je suis assez pessimiste je ne vois pas pourquoi les choses changeraient peut-être juste pour redire et j'en profite au passage pour saluer effectivement mes proches et ma famille qui travaillent tous dans le secteur du soin que la France entière et j'en ai fait partie je pense vous aussi a applaudi les soignants et soignantes pendant au moins deux mois entre mars avril et mai 2020 et il serait bon de ne pas oublier effectivement donc de manière générale le secteur des soignants-soignantes au sein des soignants-soignantes le secteur de la psychiatrie et les métiers les plus invisibles qui en ce moment même en fait depuis plusieurs mois un an un an et demi mènent non seulement des luttes certes pour une revalorisation salariale mais également pour une réorganisation une transformation du système de soins en France c'était juste glisser ça au passage c'était bien de le dire Joyce Ormansior après avoir passé tout ce temps est-ce que vous avez une vision plus claire de ce qu'est la frontière entre le moment où on ne bascule pas et où on bascule dans un univers comme celui-là parce qu'il y a des cas où on voit bien ils ont eu des antécédents familiaux très lourds un père qui bat une mère qui boit ce qu'on pourrait dire d'ailleurs en prison pour des prisonniers qui ont commis d'ailleurs des crimes ou des délits mais est-ce que pour vous ces frontières-là est-ce qu'elles sont assez précises ou est-ce que finalement vous vous êtes dit quelquefois tout un chacun pourrait à un moment donné dans certaines conditions se retrouver dans un hôpital psychiatrique c'est vrai que j'avais l'intuition que ces frontières étaient arbitraires ou poreuses ou évidemment pas clair du tout et j'en ai eu la confirmation après y avoir passé un an il y a un infirmier un des personnages du livre qui s'appelle Barnabé que j'appelle le moine bouddhiste du soin qui est donc un infirmier bouddhiste incroyable extrêmement humain qui dit le premier outil du soin c'est l'amour et qui dit qu'il est d'abord là pour aimer les patients et les réparer et lui il dit finalement la folie c'est une espèce de petite bombe à retardement que nous avons tous en nous chez certains elle explose chez d'autres non et elle explose en fonction des accidents de la vie alors il y a aussi des facteurs génétiques héréditaires mais lui ce qu'il constate et ce que j'ai constaté c'est que quelque chose peut allumer la mèche quelque chose souvent qui est évidemment de l'ordre de la violence de la perte de la maltraitance parce que toutes les vies que je raconte sont des vies vraiment fracassées on est dans la misère la pluie noire donc c'est vraiment ce que dit Barnabé c'est pas une question de quantité c'est une question de qualité nous avons tous en nous cette qualité de folie mais les curseurs sont plus ou moins hauts la quantité est plus ou moins importante en fonction d'un environnement et d'une histoire personnelle alors là j'avais noté vous parlez d'un malade qui s'appelle Bilal justement quand il veut récupérer la puce de son téléphone c'est pour envoyer des émojis de poussin à sa mère et alors il y a des personnages complètement rayonnants et je pense à Adrienne qui vous a un chapitre c'est très bien parce que c'est des petits chapitres assez courts et donc c'est très vivant on n'est pas même si c'est lourd ce qu'on reçoit d'informations et de sensations dans votre livre la construction comme je disais tout à l'heure elle a quelque chose d'assez aérien on respire dans votre livre quand même et donc Adrienne elle elle est donc agent de services hospitaliers et en fait elle dit je vais le dire très simplement j'aime les fous j'aime bien tout ce qui est hystérique leur délire me fascine même si je sais aussi leur souffrance j'ai le profil pour apaiser leur moment de crise en 20 ans de carrière je n'ai eu peur que deux fois voilà elle dit un peu plus loin j'ai un truc avec les fous je leur donne de la joie de vivre donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas fous mais qui peuvent être vraiment dans une forme de réparation beaucoup plus forte que d'autres sur face à eux c'est vrai que c'est un personnage assez fort du livre et le chapitre s'appelle la vocation alors la vocation il y en a plein qui l'ont mais elle c'est vraiment ce qu'elle m'a inspiré c'est qu'elle a ça dans le sang c'est à dire ce qu'elle veut dans la vie et pourtant elle n'était pas destinée à ça je raconte qu'elle avait fait un CAP gens de maison qu'elle était embarquée sur des bateaux de croisière après elle était femme de ménage dans des familles bourgeoises et elle s'est retrouvée un peu là par hasard et elle s'est rendue compte qu'elle a trouvé son lieu elle a trouvé sa vocation être avec les fous et elle ne se voit pas faire autre chose et ce qui est passionnant chez Adrienne c'est qu'elle est ASH agent de service hospitaliste c'est à dire femme de ménage c'est vraiment le bas de l'échelle comme je disais tout à l'heure la hiérarchie est très forte à l'hôpital psychiatrique on a le chef de service les psychiatres les infirmiers les aides-soignants puis tout en bas les ASH qui sont censés changer les draps débarrasser les tables etc et qui sont pas censés être dans le soin sauf que si on se place ce que je fais un peu dans le livre dans la tradition de la psychothérapie institutionnelle voilà la pensée de Ouri de Bonafé de Guattari on considère comme le dit Bonafé que le peuple a un potentiel soignant et que donc il faut mettre les fous avec le peuple puisque chacun d'entre nous a un potentiel soignant qui a un potentiel de bienveillance d'attention d'empathie etc et donc elle la femme de ménage elle vit avec les patients c'est celle qui vit le plus avec les patients elle est avec eux toute la journée comme elle dit elle les console elle leur essuie le coin de la bouche elle change leur drap qu'il y a une intimité extrêmement forte et qu'à ce titre son potentiel soignant est peut-être beaucoup plus élevé et efficace que celui du psychiatre qui va voir 20 minutes tous les 15 jours le patient en entretien et qu'elle elle crée vraiment cette communauté de vie entre patients et soignants chère à la psychothérapie institutionnelle dans laquelle le soin passe par le lien et passe par l'affect alors il y a un passage à un moment donné je ne suis pas sûr que j'ai compris bien compris mais ce que vous dites c'est que quand un patient a un épisode de délire le délire peut être une manière de se soigner son délire vous pouvez expliquer ça oui ça c'est un point que j'ai découvert et que j'ai trouvé assez passionnant dans la question justement de la guérison de la folie on se dit quelqu'un qui délire il fombre oui en fait j'ai assisté à beaucoup de controverses entre des médecins certains médecins qui disaient il faut absolument donner de la chimie à ce patient qui délire trop qui par exemple Franck se prend pour un loup-garou croit qu'il se transforme en loup-garou il faut absolument le sédater lui donner des médicaments pour éteindre le délire et d'autres médecins qui sont complètement sur une autre pente et qui disent non parce que le délire en fait pour reprendre un terme psychiatrique étaye le patient le tien du côté justement de la vie d'une certaine joie d'un certain désir et que finalement si on les prive de leur délire certains peuvent sombrer dans la mélancolie la plus noire faire des tentatives de suicide par exemple et qu'il faut trouver une espèce d'équilibre parce que le délire a quelque chose d'excitant et a quelque chose qui anime un désir face au réel une envie d'habiter le monde par le prisme du délire et que si on l'enlève tout d'un coup c'est un vide et tout d'un coup c'est une souffrance alors en même temps les médecins disent aussi le problème du délire c'est qu'il a des conséquences sociales qui provoquent de la souffrance parce qu'un type qui est délirant on sait très bien qu'on ne peut pas le renvoyer dans la vie parce qu'il va provoquer des désordres qui vont l'exclure à nouveau de la société donc cette exclusion provoquera une autre souffrance donc il faut essayer de trouver une espèce d'équilibre entre toutes ces souffrances et c'est ça qui est passionnant dans la façon de soigner et c'est ça que j'ai découvert c'est qu'en fait il pouvait être bon de délirer et d'ailleurs dans le livre on voit bien que ceux qui délirent souffrent beaucoup moins que par exemple un qui s'appelle Arthur qui est un grand mélancolique qui lui est dans une telle lucidité tellement acérée tellement acide face au monde qu'il ne voit pas d'autre issue que la mort et il est protégé par aucun délire alors j'avais une dernière question comme ça parce qu'on va parler maintenant d'un autre enfermement bien sous la terre des déchets nucléaires mais avant vous demandez la chose suivante vous parlez d'un moment en particulier qui est le repas et vous êtes assez vous parlez du silence ce qui vous frappe et on comprend aussi que la médication c'est-à-dire faire avaler les médicaments ce n'est plus un acte vraiment humain dans la mesure où il y a toute une procédure qui fait qu'on regarde quasiment plus le patient sauf pour vérifier qu'il a bien avalé ses médicaments mais on a l'impression justement entre Adrienne qui donne du soin alors qu'elle n'est pas proprement parlée un personnel soignant et que ceux qui sont vraiment les soignants ne peuvent plus être vraiment dans une situation de soigné je donne l'exemple de la distribution des médicaments comme vraiment un symbole de la mainmise du pouvoir administratif à l'hôpital alors quand je dis je ce n'est pas tant moi parce que ce sont les soignants qui me racontent et qui se plaignent de ça c'est que le pouvoir administratif et l'obsession de la rentabilité on ne peut pas faire plus absurde que l'obsession de la rentabilité qu'à l'hôpital psychiatrique mais cette obsession de la rentabilité du temps qui ne doit pas être perdu a conduit à la direction administrative des hôpitaux psychiatriques à imposer aux soignants de coder tous leurs actes dans des tableaux Excel c'est à dire qu'avant la psychiatrie c'était s'asseoir sur un banc avec un patient et puis parler ou ne pas parler puis fumer une cigarette ou pas la fumer enfin bon dans cette espèce de temps distendu incertain et les médicaments s'il fallait 30 minutes pour faire avaler une pilule à un patient et bien on prenait les 30 minutes on ne les gavait pas comme des oies et donc maintenant en fait ils me montraient il y a vraiment le chariot à médicaments et puis à côté il y a un écran d'ordinateur avec un tableau Excel et donc à chaque fois qu'ils donnent un médicament ils doivent cocher dans le tableau Excel et le temps du médicament maintenant de la distribution du médicament est minuté donc ils n'ont pas du tout le temps de parler ils n'ont pas le temps de regarder le patient parce qu'il regarde le tableau Excel en même temps et voilà et donc c'est à la chaîne et ça c'est vraiment le geste emblématique de l'administration enfin de la rationalisation administrative et gestionnaire de l'hôpital elle est toute entière contenue dans ce moment là c'est ça oui donc c'est un exemple quasiment de déshumanisation du soin en revanche ce livre est très humain donc vraiment on vous le recommande très fortement on est très fiers de l'avoir désigné comme prix du réel et vraiment je pense c'est un livre qu'il faudra lire et qui fera partie je pense du débat enfin quand vous aurez lu vous aurez bien en tête ce que sont les enjeux du soin dans une société qui précisément est malade à divers titres alors dans un autre registre voilà c'est 100 000 ans bure où le scandale enfouit des déchets nucléaires donc Gaspard Dalens Pierre Bonneau Cécile Guillard pardon donc comment on appelle ça c'est un roman graphique un roman dessiné ou c'est une c'est une enquête dessinée c'est une enquête dessinée voilà c'est une enquête dessinée d'ailleurs c'est un genre qui ces dernières années a pris beaucoup de place y compris j'imagine ici à la librairie Mola je crois que vous devez avoir des rayons bien fournis parce que c'est un mode d'expression qui est devenu je pense qui répondait peut-être à un vide à une nécessité on est dans une civilization de l'image le texte pur et dur quelquefois est plus difficile plus difficilement accessible et là donc vous avez décidé de cette enquête d'en faire un livre dessiné est-ce que vous pouvez Pierre Bonneau vous êtes journaliste nous dire comment est né ce projet et qu'est-ce qui vous animait là encore je demandais tout à l'heure à Joy qu'est-ce qu'il avait animé pour pousser la porte d'un asile vous enfin d'un hôpital psychiatrique vous qu'est-ce qui vous occupez vous mobilisez pour faire cette enquête alors la rencontre avec le territoire de Bure et de la Meuse et donc ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO elle date d'environ 2015 l'été 2015 pour ma part et ça a été une sorte de saisie physique dans un premier temps de voir cette espèce d'écart entre en même temps ce projet absolument titanesque promettait un d'enfouissement de déchets nucléaires qui est un des plus gros projets industriels d'Europe qui vise à enfouir la plupart des résidus les plus radioactifs des centrales dans 300 kilomètres de galeries à 500 mètres sous terre pour des milliers d'années pour un chantier qui va durer 130 ans enfin voilà c'est tous les superlatifs donc complètement irréels irréalistes et en même temps un territoire celui de la Meuse 80 kilomètres en dessous de Verdun un des bouts de la diagonale du vide un territoire qu'on ne fait que traverser pour aller de Paris à Nancy ou vers Strasbourg ou vers le Luxembourg ou vers l'Allemagne qui est aussi une zone de relégation une campagne voilà dortoire avec des villages qui se dépeuplent une désindustrialisation la concentration foncière et agro-industrielle de l'agriculture et donc cette espèce d'écart de sensation physique d'être quelque part un petit peu au milieu de nulle part avec des grands champs à perte de vue ces éoliennes qui clignotent et puis ce chantier qui avance sans fermer d'y toucher depuis plus de 25 ans donc ça c'était attrapé complètement en 2015 par cette sensation physique sur ce territoire et puis ensuite c'est la rencontre avec les habitants les agriculteurs des riverains des opposants historiques des experts indépendants des petits élus municipaux vraiment les gens qui habitent ce territoire là et donc c'était la première idée avec Gaspard à l'époque on a écrit un premier livre qui était plus confidentiel et on en vient à la bonne idée de faire une BD et au travail magnifique de Cécile Guillard qu'on salue que je salue et que je remercie oui parce que les dessins sont remarquables Cécile est un talent extraordinaire c'est très dommage qu'elle puisse pas être là aujourd'hui mais ce travail extraordinaire qu'elle a fait est vraiment est vraiment est vraiment superbe donc l'idée c'était vraiment c'était le deuxième temps c'est à dire bon il y a un projet qui est un méga projet d'enfouissement de déchets nucléaires faut pas se mentir les déchets nucléaires et le sujet du nucléaire c'est un sujet compliqué pas très reluisant difficile à appréhender assez impalpable à la fois le nucléaire et l'énergie nucléaire fait vraiment partie de l'ADN de la république française depuis maintenant près de 60 ans les centrales sont un petit peu partout c'est comme un peu le corps infrastructurel de la France et en même temps c'est complètement impalpable peu approprié par le débat public etc. et beaucoup des livres et des enquêtes sur le nucléaire sont réservés à des experts c'est souvent beaucoup autour de l'expertise technique beaucoup autour de cet enjeu là nous on n'a pas voulu faire une enquête orientée sur l'expertise technique des débats d'experts évidemment qu'elle est sourcée à ce niveau là mais on a voulu faire montrer les conséquences sociales et territoriales d'un méga projet d'enfouissement qu'est-ce qui se passe sur un territoire quand un projet de cette ampleur là vient s'installer c'est quoi les conséquences sur la vie des gens qu'est-ce que ça veut dire pour encore une fois ce que j'ai dit les paysans les habitants etc. ça c'était vraiment l'accroche initiale donc ça a donné naissance à un premier livre fin 2017 qui s'appelle Bur et la bataille du nucléaire et par la suite on a continué de travailler cette enquête et on a monté ce projet avec la revue dessinée que je salue aussi et les éditions du Seuil également et donc le talent de Cécile Guillard a permis de alors on a actualisé l'enquête évidemment puisque entre 2015 2016, 2017 et maintenant il s'est passé bien des choses mais tout le talent de Cécile Guillard a été d'incarner encore plus finalement cette question des conséquences sociales et territoriales de ce projet d'enfouissement des déchets nucléaires de le donner à voir de le donner à sentir d'en montrer ce côté organique de ses effets sur le territoire et donc on est bon c'est vraiment cet intérêt de la BD documentaire d'autant plus sur un sujet encore une fois comme le nucléaire toute notre question depuis des années qu'on suit ce projet c'est comment on le fait réatterrir comment on le ramène sur terre comment est-ce qu'on le rend appropriable comment est-ce qu'on trouve des prises pour le décrire pour en parler et pour aussi donner aux personnes aux lecteurs lectrices aux citoyens aux citoyens l'envie de s'en saisir alors ce qui est je trouve passionnant dans votre travail c'est que c'est vraiment une enquête on suit vraiment une enquête on va même voir des officiels il y a des hommes politiques qui s'expriment on voit Gérard Longuet à un moment donné on rappelle le rôle de Michel Rocard sur un moratoire on va voir des scientifiques est-ce que au départ vous aviez une idée de ce que vous vouliez trouver vous vouliez montrer quelque chose ou vous vous êtes laissé porter par ce que l'enquête allait vous amener comme conclusion autrement dit est-ce que c'est un journalisme j'allais dire d'opinion c'est-à-dire vous avez une idée que c'est quelque chose qui peut être très dangereux et vous voulez le démontrer ou est-ce que vous avez été vous vous êtes laissé surprendre aussi parce que vous appreniez en cours de route comme je dis il y a cette première sensation physique entre la démesure du projet et en même temps ce territoire de relégation donc il pose quelques questions sur la manière dont ça s'implante donc effectivement après il y a tout ce travail sur à la fois l'histoire de l'implantation et ensuite sur l'aspect technique du dossier et donc c'est souvent ce que je réponds quand on pose cette question de mais à quel point est-ce que c'est un journalisme trop engagé ou trop militant etc. moi ce que je dis c'est j'invite tout le monde à ouvrir le dossier du projet CIGEO et à plonger dans les chiffres et les solutions techniques qui sont proposées les risques pour se faire sa propre opinion on cite de nombreux on a rencontré au cours de l'enquête des experts indépendants un ancien expert suisse par exemple qui faisait partie de plateformes gouvernementales pour des projets d'enfouissement de déchets nucléaires en Suisse à l'international donc quelqu'un qui était promoteur de l'enfouissement de déchets nucléaires et qui lui-même après avoir suivi de nombreux accidents notamment en Allemagne et aux Etats-Unis a progressivement changé d'opinion donc pour répondre à votre question c'est un petit peu des deux mais ce que je voudrais aussi souligner c'est la question technique c'est une chose on peut effectivement toujours débattre de cette question là avec différents prismes il n'y a aucun souci pour le faire après il y a la question du déni de démocratie et donc là par contre il n'y a pas de selon moi c'est compliqué d'avoir une interprétation différente il y a eu de fait en 25 ans d'implantation progressive plusieurs dénis de démocratie pour ce qui est de la consultation des habitants du territoire ou le simple respect de ce que les lois notamment passées en 91 etc prescrivaient pour un tel projet voilà ça je pense c'est très important de dire ça je le dis aux lecteurs aux futurs lecteurs il y a toute la fin c'est vraiment des repères des documents des choses objectives de rapports d'extraits de rapports aussi d'extraits de presse sur cette cette implantation quand vous parlez de déni de démocratie alors ça se passe à quel niveau est-ce que vous pouvez raconter comment en fait des villes dont vous disiez ils sont des villages dans la diagonale du vide à un moment donné ils vont avoir les bénéfices d'un tel projet pour faire pour avoir des infrastructures pour avoir aussi peut-être des villages fleuris plus qu'ailleurs enfin tout ce qui va cette manne finalement qui va tomber pour ceux qui auront accepté de jouer ce jeu-là alors le déni de démocratie c'est effectivement une chose c'est les lois de 91 qui prescrivent la recherche sur trois options techniques l'entreposage de surface ou subsurface question de transmutation et l'enfouissement des déchets nucléaires et qui ne sont pas vraiment suivis des faits parce qu'il y a effectivement ce couloir pour aller sur la solution technique de l'enfouissement qui permet effectivement une solution très acceptable pour que l'industrie nucléaire puisse continuer de produire des déchets etc. ça c'est une chose et effectivement la deuxième chose en plus de ce déni de démocratie c'est cette dimension de stratégie si vous voulez de la carotte ou de l'achat des consciences et c'est très bien souligné il faut bien comprendre une chose c'est que cette question des déchets nucléaires là on entend peut-être un petit peu plus parler de Bure en France depuis quelques années en lien aussi avec ce qui peut se passer à Notre-Dame-des-Landes etc. sur le front de beaucoup de luttes territoriales d'une part le problème n'est pas que français et non il se pose dans tous les pays qui ont fait le choix de l'énergie nucléaire sur ce qu'ont fait des déchets ultimes et d'autre part c'est que c'est un problème qui dure depuis plusieurs décennies en France en gros il y a eu d'énormes très fortes luttes locales dans les années 80 qui ont donné des très fortes contestations locales et donc il y a eu ce fameux moratoire en 91 pour dire stop on arrête de s'implanter à l'époque l'industrie nucléaire cherchait à s'implanter un petit peu plus à l'ancienne comme dans les années 60-70 on va dire sans aucune consultation et il y a une phrase qu'on cite dans la BD mais qui explique bien tout le reste cette stratégie de la carotte de l'achat des consciences il faut la comprendre c'est un administrateur du commissariat de l'énergie atomique Philippe Rouvillois qui cite dans un rapport cette phrase qui dit qu'il apparaît que les contraintes principales il faudrait que je la retrouve pour la citer exactement je pense que ce serait mieux il apparaît de plus en plus que la contrainte principale est la capacité de la population locale à accepter le principe du stockage beaucoup plus que les avantages techniques relatifs aux différents types de sols ça c'est écrit noir sur blanc dans un rapport qui montre bien que l'enjeu n'est pas tellement technique mais l'enjeu est d'acceptabilité sociale donc qu'est-ce qu'il en suit c'est effectivement cette stratégie de la carotte avec depuis 25 ans près d'un milliard d'euros qui ont été déversés sur ce territoire là par des instruments différents instruments financiers abondés par la filière nucléaire et effectivement pour soutenir des municipalités soutenir des petites entreprises ça peut être des subventions très petites des subventions beaucoup plus grosses mais clairement le département de Meuse et de Haute-Marne qui sont des départements voilà en situation économique assez difficile bénéficie complètement de cette manne reliée à l'industrie nucléaire pour faciliter l'implantation à vous citer Gérard Longuet à un moment donné donc qui est comme vous le dites l'homme fort de la Lorraine qui dit chaque territoire doit trouver sa place pour certains c'est le tourisme l'agroalimentaire l'aéronautique l'automobile pour la Lorraine c'est le nucléaire et alors vous racontez ce qui est arrivé en reprenant une manchette de l'Est républicain d'ailleurs ce qui est arrivé à Bonnet donc le conseil municipal de Bonnet qui va émettre un avis défavorable au projet d'enfouissement et pour le maire et pour les élus ça ne va pas être si simple justement cette volonté un peu de manifester une hostilité à ce projet oui oui tout à fait ça se passe en 2010 donc l'implantation du premier du laboratoire de recherche de l'ANDRA de l'agence nationale qui porte le projet se fait en 94 mais ça se fait graduellement petit à petit et 2010 c'est les premiers moments où le projet d'enfouissement en tant que tel se précise puisque pour l'instant sur place il y a un laboratoire de recherche il n'y a pas encore de déchets le projet en lui-même n'a pas vraiment encore commencé donc 2010 ça se précise et certains élus municipaux certains maires vraiment de la zone la plus proche de ce centre d'enfouissement donc les premiers concernés commencent à vouloir se mobiliser et effectivement très rapidement vont faire face à des pressions de la préfecture des sous-préfets de l'ANDRA etc. de différentes manières et donc ça finira en tout cas le maire en question tente de faire passer une petite délibération municipale fait passer une délibération municipale qui est à notre connaissance l'une des seules en tout cas à cette époque qui s'oppose au principe du centre d'enfouissement des chats nucléaires en tout cas sur la zone dont ils font partie et effectivement très rapidement cette délibération va être contestée va être annulée parce qu'il y a un certain nombre de pressions donc ça ça montre bien deux choses ça montre enfin en tout cas une chose la difficulté pour ces habitants et c'est aussi ça qui vraiment je reparle de qu'est-ce qui saisit pour ces habitants de ces territoires-là d'un petit peu de relégation de pouvoir se faire entendre et exprimer leur avis tout voilà c'est souvent ce qu'on nous a dit tout est décidé depuis Paris voilà on n'a pas notre mot à dire voilà ils arrivent avec leurs grandes promesses leurs billets etc leur promesse de construire des routes construire des écoles le développement les emplois et on n'a pas notre mot à dire et puis surtout le compte n'y est pas en termes de développement économique c'est ce qu'on montre dans les réactions de certains élus et j'en profite pour rebondir là-dessus parce que ce qui est intéressant mais peut-être qu'on y viendra après c'est que donc ça c'est en 2010 une première tentative de délibération municipale d'un petit village on parle de villages qui font le village de Bonnet c'est environ 150 habitants le village de Bure c'est 80 à 90 Mandre c'est 130 habitants voilà pour un projet absolument qui a des conséquences majeures donc ça c'est en 2010 et en 2021 en tout cas en mars dernier et ça c'est une première également plusieurs villages donc le projet a avancé et récemment donc les villages de Bure Mandre et d'autres petits villages autour ont pris des délibérations municipales notamment Bure unanimement opposées en tout cas au principe du projet d'enfouissement de déchets nucléaires donc ça peut paraître encore une fois anecdotique mais c'est une première il faut s'imaginer que pour ces habitants locaux qui sont au conseil municipal c'est souvent des paysans notamment pas que se positionner publiquement contre ce projet là qui annexe leur territoire est une première en 28 ans donc c'est assez intéressant comme situation à un moment donné il est question d'une entreprise de meubles qui avait 850 personnes qui a fermé donc on voit bien que l'enjeu économique est très fort parce que vous parliez tout à l'heure de carottes mais dans des territoires de désindustrialisation où le chômage est très fort où au tout début du livre vous dites la meuse est probablement un des départements qui consomme le plus de cannabis est-ce qu'il y a une sorte de comment dire de fatalité qui est en oeuvre c'est-à-dire on ne choisit pas ce territoire au hasard on le choisit pour sa fragilité économique pour faire passer mieux encore un projet de ce genre oui ça c'est clair en tout cas cette fragilité en tout cas cet aspect de fragilité économique ou de faible densité démographique elle est reconnue il y a des anecdotes qu'on mentionne dans l'enquête notamment de la conseillère environnement de Lionel Jospin à l'époque première ministre qui elle n'est pas tellement forcément une partisane farouche du projet c'est juste qu'elle l'explique la réelle politique qui préside au choix de ce territoire et elle dit effectivement une délégation à nouveau de petits élus municipaux opposés au projet qui viennent la voir on est en 99 c'est juste avant le décret de signature de ce laboratoire de recherche c'est un gouvernement de gauche pluriel c'est Dominique Voinet écologiste qui est ministre de l'environnement donc à priori toutes les chances que peut-être les arguments des opposants qui soient écoutés et la conseillère lui répond écoutez si vous voulez vraiment être écouté Bettina Laville ouais Bettina Laville mettez 10 000 personnes dans la rue et peut-être que vous serez un peu plus écouté les petits élus répondent mais quand on voulait qu'on mette 10 000 personnes dans la rue on est en Meuse et donc Bettina Laville répond mais de manière très franche c'est bien pour ça que la Meuse a été choisie bonne journée messieurs donc ça dit bien en fait évidemment que cette dimension elle est importante et c'est évidemment pour ça aussi que les présidents des conseils généraux des deux départements Meuse et Haute-Marne ont sauté sur l'occasion emmené par Gérard Longuet pour faire de cette région une sorte de mono enfin entre autres choses une monoculture nucléaire alors elle dit à un moment donné à ses élus qui sont assez dépités d'ailleurs je suis moi-même opposé à l'enfouissement en profondeur des déchets et favorable à l'entreposage en surface quand on lit ça ce sont des propos que vous reconstituez comment vous faites un travail comme celui-là on a vraiment l'impression qu'on est dans le bureau de la responsable la collaboratrice de Jospin à l'époque c'est une des anecdotes racontées par des opposants historiques et puis c'est un coup de fil à Bettina Laville pour avoir sa propre version des fêtes qui évidemment vous pouvez imaginer que 21 ans plus tard Bettina Laville ne se souvient pas au plus très bien elle peut redire la teneur du rendez-vous ce qu'elle a pu dire politiquement ses formulations exactes elle n'est pas hyper voilà elle n'avait plus forcément une très bonne mémoire d'ailleurs on le met dans l'astérisque pour bien préciser oui et comme vous dites plus tard c'est Dominique Vanné qui va signer le décret qui autorise la construction du laboratoire en fait ce qu'on voit c'est encore le cas aujourd'hui ce dossier pour le dire très crûment emmerde tout le monde c'est une patate chaude politique il n'y a pas de point vraiment politique à marquer avec un projet d'enfouissement de déchets nucléaires c'est pas comme un aéroport régional ou d'autres projets qui peuvent encore d'une certaine manière avoir un côté un peu sexy de développement économique territorial c'est pour ça que là il y a les gros moyens qui sont sortis la grosse artillerie économique parce que qui veut vraiment accueillir un centre d'enfouissement de déchets nucléaires chez soi donc oui voilà il y a vraiment cette dimension là de patate chaude il y a Dominique Voyenet qu'on cite il y a Nicolas Hulot qui en 2016 2017 on le montre aussi dans la BD se fait carrément photographier avec une banderole par une opposante avec une banderole qui dit voilà Cigeo je dis non qui un an et demi plus tard alors ministre de l'environnement annonce finalement que ce projet Cigeo serait la moins pire des solutions toujours la moins pire on est dans ce registre là et puis finalement quand il démissionne deux ans plus tard en 2020 il reprend une position en disant non mais en fait je comprends très bien qu'il y ait une révolte citoyenne contre ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires puisque les choses n'ont pas été faites dans l'ordre etc. de la même manière Béranger Rabat qui était qui aujourd'hui est secrétaire d'Etat au niveau de l'écologie a été elle-même opposante en tout cas en 2015 non elle n'est pas secrétaire d'Etat excusez-moi mais elle a une position politique importante mais je crois qu'elle a dû changer récemment était elle-même opposante en tout cas se déclarait opposante il y a quelques années elle était même carrément adhérente d'une association d'opposition locale puisqu'elle est homarnaise et forcément aujourd'hui elle siège entre autres choses au conseil d'administration de l'Andra pour terminer est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui après enfin c'est même pas une question de sentiment c'est plus une question de conviction après tout ce que vous avez compris techniquement aussi de cet enfouissement est-ce qu'il y a un vrai danger où est-ce qu'il se situe est-ce que c'est un danger d'oubli est-ce que c'est le fait que les années les décennies les centaines d'années passeront et puis on ne saura plus qu'on a enfoui ici ou là tel déchet où se situe le danger de votre point de vue sur l'enfouissement de déchets nucléaires et est-ce que des déchets visibles ce serait une solution plus acceptable parce que précisément ils seraient à la vue de tous et donc on ne pourrait pas les oublier oublier la dangerosité potentielle la première chose c'est réfléchir effectivement ce qu'on appelle techniquement les accidents d'exploitation là on rentre dans des débats un peu techniques mais en gros les promoteurs du projet les ingénieurs les scientifiques qui ont beaucoup travaillé sur l'étude des propriétés de cette roche souterraine l'argilite du calovo oxfordien pour dire que finalement cette roche elle est très étanche peu fracturée et qu'a priori elle ferait un bon confinement c'est le cas de le dire des radio-éléments des déchets qui se désagrégeraient pendant plusieurs milliers centaines de milliers d'années ça ce sont des études sur les propriétés de la roche ça c'est une chose l'autre question c'est cette roche on va la creuser on va faire un gruyère 300 km de galerie 285 500 m de profondeur tout un système de ventilation tout un système d'été de soutènement enfin voilà avec du béton du métal c'est un énorme chantier en fait et l'accident d'exploitation c'est ce qui se passe sur un chantier c'est même pas la question avant même de poser la question de l'oubli on peut y venir ensuite sur les questions mémorielles et civilisationnelles qu'est-ce que ça veut dire que d'enfouir des choses pour 10 000 ans c'est la question anthropologique qu'est-ce que ça dit de notre humanité ce lègue-là avant ça l'accident d'exploitation qu'est-ce que c'est un accident d'exploitation l'accident d'exploitation c'est le risque par exemple d'incendie parce que dégagement dit de l'écoli dégage de l'hydrogène ça peut créer des explosions le système de ventilation peut s'arrêter du coup la chaleur s'emballait créer un incendie souterrain et aujourd'hui c'était ce que l'ASN disait à l'autorité de sécurité nucléaire l'ANDRA qui porte le projet n'a pas encore apporté de solution technique suffisante sur qu'est-ce qu'on fait en cas d'incendie puisque personne ne peut pénétrer dans les alvéoles donc ça c'est les risques hypothétiques le plus gros étant la question de l'incendie avec forcément interruption des systèmes de ventilation dégagement de radioactivité en surface et là les experts indépendants parlent de Tchernobyl souterrain pour donner une image qui est peut-être un petit peu exagérée mais c'est juste pour faire comprendre la teneur de ce qui pourrait se jouer c'est pas juste une vue de l'esprit et une lubie encore une fois d'opposants d'écolos alternatifs j'ai mentionné tout à l'heure cet expert suisse c'était pas au hasard Marcos Bouser qu'on cite très rapidement mais qui est une personne très importante dans le milieu de l'enfouissement de déchets nucléaires internationaux qui est un petit milieu comme vous pouvez vous imaginer a suivi deux choses très importantes qui se sont passées dans deux sites en activité en Allemagne le site de ASE des déchets nucléaires ont été entreposés dans une ancienne mine de sel à partir des années 70 et le site du WIP dans le désert du Nouveau-Mexique aux Etats-Unis qui a ouvert en 99 sur des déchets militaires nucléaires américains ces deux sites sont accidentés à divers degrés c'est à dire qu'aujourd'hui ASE en Allemagne qu'est-ce que c'est c'est une piscine une piscine il y a des infiltrations d'eau donc c'est une piscine de sel et de bidons radioactifs une saumure radioactive les autorités allemandes et du lander ne savent pas à ce stade vraiment comment désenfouir retirer les déchets ils estiment les coûts ça va entre 5, 10, 30 milliards donc ça c'est ASE qui est un des problèmes des projets existants dans une matrice de sel dans une ancienne mine déjà creusée ça c'est le premier point le deuxième point sur le désert sur le projet du WIP c'est en 2014 un incendie qui s'est déclenché dans des galeries donc ça a mis plusieurs jours avant d'être détecté ça a créé un dégagement de radioactivité en surface le projet a dû être interrompu pendant 3 ans les travaux pour reconstruire il a fallu donc arrêter le système de ventilation vu qu'il était contaminé il a fallu en reconstruire un autre et donc remettre ça a coûté 2 à 3 milliards des ouvriers ont été contaminés le tout parce que des colis avaient été mal conditionnés je vous passe les détails mais c'est une question on met des litières pour mélanger certains déchets liquides des litières c'est la même chose que les litières pour chats et il y avait eu un mauvais choix de litières qui avait été faite la litière avait été il y avait des composants organiques dans la litière au lieu de prendre une litière plus minérale et du coup ça avait créé des dégagements de chaleur qui avaient créé une réaction en chaîne à un incendie tout ça pour vous dire que ça ne tient qu'à un fil et pour finir pour dire que ce n'est pas une vie de l'esprit et pour répondre aussi à votre question du début en janvier 2016 il y a eu un éboulement dans le laboratoire de l'Andra où il y a pour l'instant 1,8 km de galerie c'est comme un mini projet CIGO mais où il teste déjà les propriétés de la roche les techniques de creusement il y a eu un éboulement sur le frontail d'une galerie il y a un ouvrier qui est mort David Viard il se fait ensevelir sous plusieurs tonnes d'un coup d'argile qui sont tombés du frontail ce qui ne devait pas se produire c'est produit et c'est vrai que pour avoir assisté à la conférence de presse où j'étais sur place à ce moment-là et avoir écouté la réaction des responsables du laboratoire des autorités de la préfecture ça n'a créé absolument aucune remise en question aucune remise en question du principe technique de l'enfouissement du choix de l'argile qui du coup est une roche plus friable par exemple que le granit etc. donc voilà pour dire que ces risques-là ce n'est pas une vue de l'esprit il y a des faits historiques qui l'attestent il y a des choses qui sont déjà arrivées sur ce chantier donc là on est sur la dimension chantier et après on peut parler de la dimension oubli et mémorielle sur la dimension oubli et mémorielle encore une fois on rend compte une anecdote dans le livre et c'est vrai que il faut s'imaginer c'est que dans cette enquête et cette immersion puisqu'on a habité deux ans sur place il y a des moments où on a l'impression de devenir un petit peu fou parce que les parallèles historiques sont trop troublants c'est trop n'importe quoi d'une certaine manière sur la question mémorielle le projet CIGEO s'implante à 80 kilomètres en dessous de Verdun d'accord ? Verdun Verdun c'est le champ de bataille de la première guerre mondiale où des obus continuent encore d'exploser c'est à dire qu'il y a des zones à Verdun ravagées mais ravagées par l'horreur de la guerre où 100 ans plus tard même 103 ans il y a encore des obus qui continuent d'exploser et il y a quelques années de ça c'est ce qu'on raconte c'est ce qu'une autre journaliste Isabelle Masson-Lutz a fait une enquête là-dessus sur les conséquences environnementales de la grande guerre en 2016 un petit village à côté de Verdun a vu un certain nombre de ces terres déclarées impropres à la consommation donc les céréales détruites le lait également les agriculteurs ont dû détruire leur production puisqu'il y avait des taux d'un coup mesurés par les services préfectoraux beaucoup trop forts de métaux lourds d'arsenic de différentes pollutions liées aux obus et qu'est-ce qu'on a découvert à cet endroit ? C'est un petit village qui s'appelle Museray on a découvert qu'à Museray 100 ans plus tôt en 1919 il y avait un des plus grands complexes européens de désobusage destruction des obus surnuméraires de la grande guerre tellement d'obus qu'il fallait les détruire puisque les enfants jouaient des fois il y avait des accidents les enfants pouvaient mourir ça a duré plusieurs années ce complexe là ça a été un complexe industriel gigantesque et donc forcément ça a gravement pollué les sols et la mémoire s'est perdue la mémoire s'est perdue jusqu'à 2015 où les services préfectoraux sont intervenus et d'un coup par plein de manières différentes la mémoire est revenue donc il y a quelque chose quand même psychiquement socialement dans cette région là est-ce que la Meuse est la poubelle des armes de destruction massive du XXe siècle ? c'est ça que ça pose comme question est-ce que c'est un territoire qui est condamné à vraiment être une zone de rélégation des pires pollutions de ce qu'on ne veut pas voir des conséquences de notre modèle de développement c'est vraiment des retours quand on fait des conférences sur le territoire quand Isabelle Masson la journaliste parlait de son enquête beaucoup des habitants du territoire ça libère la parole et ça libère aussi cette sensation justement de relégation que les habitants peuvent avoir donc il y a un parallèle qui est vraiment troublant sur cette question de la transmission de la mémoire et de l'oubli si on a pu oublier un centre de désobusage aussi massif en cent ans qui a gravement pollué comment qu'est-ce qui nous dit que sur plusieurs centaines et milliers d'années on ne va pas oublier l'existence de ce site qui nous dit que des gens ne vont pas vouloir aller creuser sur place pour voir ce qu'il y a à y trouver etc. Merci beaucoup Pierre Bonneau écoutez je vous invite vraiment à découvrir cette enquête dessinée c'est très intéressant ça pose beaucoup de questions et je pense que c'est une pièce importante à mettre dans tout justement ce débat sur le nucléaire non pas sur pour ou contre le nucléaire mais de savoir les conséquences que peuvent avoir cette production de déchets et le lieu où on veut les faire les neutraliser autant que c'est possible merci beaucoup à tous les deux Joyce Lormand Pierre Bonneau et puis il y a Gaspard Dallin c'est effectivement les dessins de Cécile Guillard donc je crois qu'on peut les applaudir parce que c'est vraiment un très beau travail